Savais-tu qu'on a en fait deux traductions pour l'imparfait, du français vers le portugais ? En fait, quand tu dis, par exemple, j'ai parlé, on aura deux structures selon le contexte. Donc, par exemple, si on dit, j'ai parlé avec ma mamie tous les dimanches, il y a quelques années. Donc là, c'est une routine dans le passé, c'est l'imparfait traditionnel, en français et en portugais. Donc, j'ai parlé avec ma mamie tous les dimanches, routine dans le passé. Mais si on dit, j'ai parlé avec ma mamie tout à l'heure, là, ça nous fait penser à une action qui était en train de se passer dans la minute. Et oui, on a la structure, j'étais en train d'é, mais le français, elle est moins à te dire. Et dans ce cas, j'ai parlé avec ma mamie tout à l'heure, ça va être une deuxième traduction en portugais. Et on va dire, j'étais en train de se passer, il y a quelques minutes, il y a une heure, il y a un jour. Là, on va utiliser ce qu'on appelle prétérito-gerunge. Ce n'est pas vraiment un temps verbal, c'est juste une structure qui va donner exactement ce même sens qu'on cherchait en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !